On peut soigner des, mais ce que tu proposes, toi, beaucoup plus, c'est de soigner avec. Oui. Dans la mesure où tu t'es servi de jeu vidéo en mettant des patients en situation de joueur pour soigner des traumatismes de diverses sortes, d'ailleurs. Oui, oui. Alors, c'est vrai que, voilà, c'était au tout début, lorsque j'ai intégré un centre médico-psychologique à Pantin, j'avais lu les grands auteurs de la pédopsychiatrie, Winnicott, Mélanie Klein, et quand je lisais leur cas, je me disais, mais c'est génial, ces enfants qui, à travers le jeu, peuvent exprimer autant de choses à travers le dessin. Sauf que, les jeunes que je recevais m'ennuyaient profondément. Ce qu'ils voulaient faire, c'était jouer à des jeux dont le seul but était de me battre. Bon, alors, OK, c'est intéressant de battre son psy, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est pour ça que, d'abord, je suis le même joueur. J'ai joué à des jeux. La première claque, quand même, c'est important de le préciser, que j'ai pris avec un jeu vidéo, c'était Deus Ex de Warren Spector. Et dans ce jeu, à un moment, mon avatar ouvre une porte, se retrouve dans une salle de bain, se regarde face à un miroir, et je me suis dit, est-ce que mon avatar est en train de se regarder dans un miroir ? Donc, je saute et je vois qu'il saute. Je me suis vu voir mon avatar qui, lui-même, se voyait dans un miroir, donc ce qu'on appellerait une mise en abîme, et j'ai vu à ce moment-là la puissance immersive que pouvait représenter un jeu vidéo. C'était déjà pour moi un point de départ. Après, moi, je recevais des enfants qui avaient des troubles du comportement, violents, grave échec scolaire, et comme on pourrait se dire, d'une certaine manière, le premier ennemi de tous ces enfants, c'est eux-mêmes. Donc, il faut trouver ce qu'on appelle une médiation, qui est une ruse, pour les aider, d'une certaine manière, à aborder des contenus qui les inquiètent, d'habitude, leurs fantasmes, leurs traumatismes, et de pouvoir les rejouer. Et le jeu vidéo est passionnant parce qu'en fin de compte, on joue, on affronte des situations. Quelque part, on se bat peut-être contre le monstre qui est en soi, et on peut se dégager de ce vrai monstre qui fait souffrir ses enfants, c'est la culpabilité. Donc, voilà, le jeu est un excellent espace pour déculpabiliser, et presque dans une forme de catharsis, de pouvoir rejouer quelque chose de ses propres traumatismes. Sans parler de traumatisme, moi-même, toute la journée, je reçois des patients qui, quand même, me flinguent. Il faut le savoir, un patient en colère est un patient qui avance. Donc, finalement, très souvent, j'en prends plein la figure. Qu'est-ce que je fais de tout ça, quand j'ai terminé ? Eh bien, j'allume ma console, et je joue à Call of Duty, et je flingue comme un dingue. Et ça me fait un bien fou pour éviter de faire ça avec mon épouse et mes enfants. Voilà. Mais d'ailleurs, je crois que c'est l'armée américaine, on l'a vu avec le travail de l'artiste Haroun Farouki, qui soigne des PTSD, c'est ça ? Oui, tout à fait. De retour d'Irak, d'Afghanistan et d'ailleurs, en remettant leurs militaires dans des situations qui ont été des situations de traumatisme. Oui, alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, en Israël, beaucoup de gens créent des jeux en reprenant des moteurs de jeux déjà existants. Et c'est très intéressant parce qu'au fond, le traumatisme, c'est une situation où on est passif. Et le jeu vidéo va me permettre de redevenir acteur, interacteur d'une situation. C'est là où se situe une chose très intéressante dans le jeu. Bon, là, ils vont reprendre des situations qui vont totalement, même d'un point de vue du décor, reprendre ce qui s'est passé. Donc, c'est quelque chose, on est vraiment dans la science-fiction, c'est-à-dire un peu comme ce film Inception, où je pourrais rentrer dans mes rêves. D'ailleurs, c'est une invention de Chandor Ferensis qu'on appelle les rêves arrangés, où je peux revenir dans mon rêve et faire rejouer quelque chose d'une situation qui me manque ou je ne sais quoi. Et c'est vrai qu'il faut bien savoir que le 11 septembre 2001, je ne sais pas si tu as été devant ta télé, moi je l'ai été, j'ai été assez traumatisé. Tu ne comprenais pas ce qui t'est arrivé, tu étais face à des images complètement folles. Et c'est en ça que la télé est assez traumatisante parce qu'on ne peut pas réagir. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que le jeu Flight Simulator ne s'est jamais autant vendu juste après. Et dans ce jeu, il est possible de conduire un Boeing et de s'écraser sur les Twin Towers. Donc, on voit bien la puissance du jeu qui est une manière dans cette société faite d'images de redevenir acteur d'une image qui d'habitude nous manipule. D'où l'idée de manipuler l'image peut-être comme on se sent manipulé par elle. Alors justement, tu parles aussi là de terrorisme. Et Dieu sait si cette année passée, 2015, a été une année forte en émotions. J'imagine que tu as vu aussi des gens, comme tu le dis, des gens qui ont vu. Alors c'est très intéressant parce qu'il s'avère que j'ai eu mon cabinet dans le 11e. Donc, je suis tout à côté des lieux où il y a eu des attentats du 13 novembre. Et donc, deux de mes patients, un surtout, a vu. Donc, on sait qu'il a été totalement traumatisé. Il est même allé dans les cellules, dans la mairie du 11e, de débriefing. Et puis, c'est mon patient, donc il est venu me voir. Et alors, à un moment, justement, il s'est rendu compte qu'il fallait éviter les images en boucle qui passaient sur les chaînes d'infos en continu. Et au bout de trois jours, il a fait un geste qui lui a fait un bien fou, qui était de poster sur Facebook, alors que d'habitude, Facebook est quand même assez banal, quelque chose de son émotion qui a été commenté. Pas liké, mais surtout commenté. Et je crois que ça, c'est intéressant à ce moment-là. C'est comment Internet, la toile, va me permettre à nouveau, face à un traumatisme, de redevenir acteur, de pouvoir dire quelque chose de ce que l'on a vécu et de pouvoir le partager. Et ça, je pense que c'était intéressant que les gens quittent cette position de passivité voyeuriste face aux chaînes d'infos en continu qui ne font que créer de l'anxiété, à pouvoir dire quelque chose par des mots de sa propre souffrance et de ce qu'il a pu vivre et vu. Alors, on parlait de violence dans le monde. Il y a aussi beaucoup, évidemment, de violence dans les jeux vidéo, y compris une violence relativement gratuite. Je pense à GTA et je vois le plaisir de mon fils à faire tout un tas d'âneries dans la RU de plusieurs villes. Quelle est ta lecture de cette violence qui est beaucoup décriée, sachant que tu as plutôt tendance à regarder avec beaucoup de bienveillance le monde du jeu vidéo ? J'imagine que cette question, on te l'a posée 10 000 fois et je le refais. Ton point de vue sur cette violence, notamment celle de Call of Duty, par exemple, celle de GTA, celle... Au-delà du jeu vidéo, il faut savoir que le jeu est un espace de mise en scène de ses pulsions agressives. Quand une petite fille joue avec sa poupée, à un moment ou à un autre, il lui arrive de lui arracher la jambe, de lui enfoncer un compas dans l'œil et parfois de la recoiffer, histoire de réparer. Quand un petit garçon construit un Lego de deux mètres, un de ses grands plaisirs, c'est de le détruire. Donc ne soyons pas politiquement corrects, le jeu, les enfants ne sont pas sages comme des images. Et le jeu est surtout un espace de récréation dans l'idée d'une recréation de ses tensions, de ses frustrations. Donc à partir de ce moment-là, il y a une utilité dans la violence des jeux vidéo. Évidemment qu'il y en a une. Je vais même à l'inverse de ce que certains pensent. 90% des jeunes aiment GTA, ils le trouvent fun, donc ça veut dire qu'ils vont bien. 90% des jeunes ne transgressent pas dans la vraie vie, mais ils vont avoir dans GTA un espace de transgression nécessaire. Je ne flingue pas moi non plus, j'adore jouer à Call of Duty et je dirais que je flingue cette armée surarmée de névrosés, comme je le disais. Alors à partir de ce moment-là, la violence a une utilité, mais lorsqu'on rentre dans le détail, c'est avant tout une violence graphique. Alors peut-être sauf GTA qui est plutôt immoral, mais néanmoins, c'est une violence graphique parce qu'il n'y a pas de violence dans le contexte. Je tue des ennemis parce qu'ils envahissent la planète, les extraterrestres, la même chose. Il y a toujours un contexte et donc on est ce qu'on appelle du point de vue de la contextualisation dans l'agressivité. Mais n'oublions pas une chose, c'est que tapis dans l'ombre, il y a le père programmeur, le game designer, dont lui, sa vocation, c'est de mettre des bâtons dans les roues. Qui fait que si tu prends le mode vétéran dans Call of Duty, tu n'arrêtes pas de perdre. Il y a un moment où tu oublies, tu n'arrêtes pas de perdre. Et c'est là où il y a quelque chose qui est tout à fait génial dans les jeux vidéo, c'est que c'est en perdant qu'on apprend à gagner. Alors que d'habitude dans la vraie vie, quand on perd, surtout quand on est écolier ou lycéen ou je ne sais quoi, quand on perd, on perd, on est stigmatisé, on s'enfonce. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'un moteur très intéressant dans le jeu vidéo, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir accepter l'idée de perdre pour un moment gagné. Maintenant, beaucoup de collègues pensent que les jeux vidéo rendent méchants, pervers, toutes sortes de choses complètement délirantes. D'après moi, ils considèrent les êtres humains comme des rats de laboratoire. Et d'ailleurs, j'ai appris que même les rats de laboratoire ont des humeurs changeantes selon les jours. Donc ça veut dire que tous les protocoles de recherche dans le domaine de la psychologie humaine reposent la question des biais expérimentaux. Pour le moment, on en est au début. Et pour terminer sur cette question de violence, je vais même plus loin. Je pense que sans s'en rendre compte, la vraie violence, c'est que certains jeux vidéo peuvent être l'opium du peuple. C'est que peut-être qu'au lieu de sortir dans la rue et faire des bêtises, ou peut-être de militer ou de manifester, eh bien on va éteindre quelque part toute sa violence intérieure en jouant aux jeux vidéo. Et c'est vrai qu'il y a une étude du FBI américain complètement délirante qui montre que quand des jeux vidéo plus 18 sortent, il y a moins de criminalité. Aux Etats-Unis. Ça veut dire quoi ? C'est que tous les criminels, quand ils jouent aux jeux vidéo, ils ne font que jouer. Ils ne font pas… Alors on pourrait se dire « tant mieux ». Ouais, mais pour la grande majorité des jeunes, je pense que c'est pas mal aussi de faire des bêtises dans la rue. Peut-être que finalement l'idée, c'est qu'il faudrait mettre plus de violence dans les jeux de football comme celui de la FIFA, ou il y en aurait peut-être un peu moins dans les stades. Ça, c'est une proposition.